Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Web Academy. Mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et cette chaîne parle de webflow, de design et de business. Si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner à cette chaîne. Je te remercie d'avoir. Alors aujourd'hui, je voulais te partager le témoignage de David qui est élève à la Happy Web Academy et qui est graphiste et qui s'est lancé dans la création de sites web. Et donc aujourd'hui, il peut profiter de cette nouvelle compétence et je voulais te partager son parcours, par où est-ce qu'il est passé, quels sont ses projets, etc. Et donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite cette vidéo. Et donc, je te souhaite un bon visionnage. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à retrouver toutes ces coordonnées juste en dessous dans la description. Et puis sinon, je te laisse regarder. A plus tard. Salut, salut. Hello, David. Salut, Kevin. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te fais travailler un samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Mais comme quoi, en tant que freelance, on travaille même le... Ça arrive, c'est ce que je faisais juste. Non, donc pas de souci. Super. En tout cas, merci de prendre le temps pour moi aujourd'hui et de partager un peu ton expérience avec Webflow Expert et Business Creative. Parce que ça, il faut le dire, c'est que tu as vraiment suivi les deux. Et donc, je te remercie déjà, mais c'est pour ta confiance. Et voilà, le but de ces témoignages, c'est que tu partages un peu ton ressenti, comment ça s'est passé, comment tu te ressens aujourd'hui. Et donc, avant de commencer, on va commencer par le début. C'est simplement, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Là, aujourd'hui. Explique-moi un peu. Moi, je suis... Évidemment, je suis freelance dans la com. Je suis plus du côté print pour le moment, mais je veux développer le côté web. J'en fais déjà un petit peu en sous-traitance ou des choses comme ça. Et moi, c'est vraiment l'accompagnement pour ma clientèle dans sa globalité. Donc, c'est créer de l'image de marque et de le développer dans leurs administratifs, dans leur côté publicitaire et évidemment dans le côté digital. Même jusqu'à préparer des visuels pour les réseaux sociaux, faire un peu de community management, mais d'une manière très, très légère, parce que ce n'est pas ma spécialité et c'est un boulot vraiment à part entière. Mais en dépannage, je le fais un petit peu. Et voilà, c'est des grandes lignées. Moi, je suis vraiment très spécialisé print, parce que j'ai fait un temps d'expérience là-dedans. Et donc, c'est une de mes forces. Et donner de l'impact aux starters, aux boîtes qui ont déjà un peu plus... une assise plus importante, et la mise en valeur de leurs produits. C'est vraiment ça mon cheval. et ça peut aller évidemment de la création du logo pur à la création d'un stand ou par la création de packaging. Et évidemment, après, c'est la mise en valeur numérique par un site internet, avec quelque chose qui soit toujours dans le même guideline. Vraiment, c'est ça ma spécialité. C'est ça que j'essaie de mettre en avant. Maintenant, je suis, entre guillemets, nouveau starter dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine. Bon, je me suis toujours considéré comme un indépendant. Je ne l'ai jamais été jusqu'à maintenant. Et maintenant, voilà, j'ai démarré. Ça commence à décoller grâce à beaucoup de réseautage et des choses comme ça, parce que j'aime bien ça. Je préfère ça que du démarchage par téléphone. Aguicher de manière art par du mailing forcé, de l'emailing en masse et des choses comme ça, je trouve que ce n'est pas proactif. Ce n'est pas intéressant. Je suis beaucoup plus dans l'humain. C'est la chose la plus importante pour moi. C'est le contact humain avec mon client et que ce soit un dialogue. On va essayer toujours de trouver une solution aux problèmes qu'il a, que ce soit au niveau de son image, de ce qu'il a envie de véhiculer, de ce qu'il véhicule mal, ou vers la manière de communiquer. Et mettre les billes là où il faut. Mais de toute façon, rien n'est figé. Pour l'accompagner vraiment et collaborer. Et je ne dis pas que je n'ai qu'un seul point de vue et que c'est le mien le meilleur tout le temps. Certainement pas. Et c'est pour ça que le partage est très important. Et de temps en temps, même avec toi, on a déjà discuté de projets que j'avais sous le coude. Et voilà. Mais c'est tout ce côté dialogue que je veux vraiment mettre en avant et que je suis de manière très qualitative. Parce que faire les choses vite faits, bien faits, ça ne marche qu'un temps. Je préfère préparer et aller de l'avant et garder mes clients. Faire du one shot, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment garder ma clientèle le plus longtemps possible pour la travailler et pour qu'eux voient que les performances que nous on met en avant par la communication, par l'étude qu'il y a avant, ça les développe. Oui, c'est chouette. C'est un beau projet. C'est une belle mission en tout cas. Et j'aime beaucoup aussi ta manière de voir les choses par rapport à cette collaboration que tu as avec tes clients et le long terme. Je pense que c'est ce qu'il faut et c'est top. C'est ma philosophie. C'est toujours comme ça. J'ai toujours eu des clients qui ont été très fidèles avec moi. À un moment donné où j'ai fait ma passation d'employés indépendants, là évidemment, je n'ai pas voulu attaquer mon ancienne clientèle parce que j'ai beaucoup de respect par rapport à ça. Maintenant, si un client ancien vient me trouver et désire travailler ou retravailler avec moi, oui, évidemment, je ne vais pas dire non. Parce que là, en plus, j'aurais la force que je connais déjà bien le client et que je sais ce qu'il faut faire avec lui et sa manière de fonctionner, lui. Parce que c'est toujours aussi très important de savoir ce que lui, il a envie. Même s'il faut l'aiguiller, mais voilà, au niveau de son ressenti, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, c'est vraiment... Ça facilite et ça enlève une partie du travail dans le sens où le briefing créatif, il est beaucoup plus léger vu qu'on a une expérience commune. Oui, tu le connais déjà. Il y a déjà une confiance qui va t'installer aussi. Parlons un peu des défis que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais en citer un ou deux ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui te... Voilà. Mon défi principal, c'est... Le un, c'est augmenter mon chiffre d'affaires. Normal. Le deux, c'est de trouver les éléments de niche qui pourraient me faire me développer. pour l'instant, je suis assez généraliste parce que j'ai toujours été très générique parce que j'adore travailler dans des milieux divers et variés. Ça, c'est un grand défi pour moi. Maintenant, c'est vraiment d'aller... J'ai vraiment de l'avant et j'essaie d'aller d'avancer petit pas par petit pas. Au niveau de ma propre com, je ne la travaille pas encore assez. Et ça, c'est un deuxième défi que je dois me mettre et m'asseoir dessus et le travailler convenablement. pour ne pas être le nez dans le guidon dans le travail de manière récurrente et dans l'arrache tout le temps, c'est d'avoir des moments où on peut travailler sur sa propre com. Parce que c'est toujours les coordonnées qui sont les plus mal chaussées. Mais je vais essayer de pallier un peu à tout ça. Je suis un peu trop perfectionniste pour certaines choses, mais j'essaie d'avancer quand même petit pas par petit pas. Ouais. C'est chouette. Merci de partager tes défis actuels. Est-ce que... Parce que si je fais le lien maintenant avec justement l'expérience que tu as eu avec les formations, qu'est-ce que tu en as... Qu'est-ce que tu t'attendais lors de l'achat des formations ? Que ce soit Webflow Expert ou après vis-à-vis créatif. C'était quoi tes... Ben pour... Parce que j'ai commencé par Webflow Expert. Donc là, moi je suis un ancien développeur parce que j'ai fait du développement brut de sites internet il y a pas mal d'années. Mais je me suis totalement détaché parce que j'étais né dans le guidon et j'étais dans la création pure des D&Print. Et je trouvais ça important de pouvoir maîtriser un outil qui me permette d'offrir des services à mes clients potentiels. et d'avoir un outil qui ressemble entre guillemets à des outils que j'utilise déjà avec une facilité et en évitant au maximum en tout cas dans un premier temps au niveau créatif en évitant au maximum le codage. Parce que bon voilà javascript des CSS et des choses comme ça c'est bien sympa. Mais avoir un logiciel entre guillemets qui évidemment c'est pas la même interface que chez Adobe ou des choses comme ça quand on prend un design. Mais c'est un peu la même philosophie et j'aime beaucoup ça. Et voilà c'est ce qui m'a attiré dans ça. Maintenant j'attends aussi évidemment des évolutions intéressantes dans Webflow pour que ce soit un peu plus abouti dans certains domaines comme pour le e-commerce et des choses comme ça. Ça c'est une chose qui soit un peu dommage qu'il n'y ait pas d'interface utilisateur pour quand on fait de l'e-commerce et des choses comme ça. Mais bon pour faire des sites vitrines de présentation ou de l'endimpé ou des choses comme ça c'est déjà hyper chouette. J'ai beaucoup apprécié d'apprendre ça. Des fois c'était un peu compliqué au niveau de la perception de l'utilisation mais comme pour tout logiciel qu'on apprend ou qu'on appréhende c'est la récurrence qui va faire qu'on va le maîtriser de mieux en mieux. Si je ne le maîtrise pas encore parce qu'évidemment je n'ai pas beaucoup de taf dans ce domaine-là maintenant voilà dès que j'aurai de la demande ou même pour moi quand je vais développer ça va venir et ça ne me fait pas peur parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois j'ai une soif d'apprendre permanente et c'est un outil qui m'a plu et je n'ai pas envie d'aller vers un WordPress ou quoi que ce soit parce que je sais par expérience que pour certaines choses c'est un peu des usines à gaz et ici on peut vraiment optimiser le SEO il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes il y a le côté hébergement que je suis un peu en balance mais il y a certaines facilités qui sont là quand même présentes par rapport au Webflow Expert concernant ta formation business créatif ce que j'en attendais c'était un boost pour moi c'est-à-dire j'étais un employé je me considérais comme un entrepreneur mais je ne l'étais pas et donc il y avait beaucoup de fricelles beaucoup de petites choses qui au fond de moi je le savais mais qui ont permis de me rafraîchir d'asseoir vraiment une ligne de conduite pour pas mal de choses soit dans la com dans la manière de fonctionner tu as des bouquins que tu as mis en lumière dans la formation qui sont hyper intéressants qui sont hyper enrichissants et ça m'a fait un bien fou donc voilà c'est vraiment vraiment très intéressant je suis même impatient entre guillemets que la deuxième session recommence j'ai raté mais plutôt parce que j'ai envie de renouveler l'expérience et de voir les petites nouveautés ou d'aller de manière plus approfondie dans certaines choses peut-être maintenant il faudra mêler ça avec le temps de travail parce que mine de rien je recommence quand même à avoir un peu plus de taf qu'au début mais bon voilà c'est c'est une gestion et là dessus aussi tes explications sont très très bonnes et sont très agréables et moi ce que j'ai beaucoup vraiment beaucoup aimé soit dans la formation Webflow ou Business c'est ta présence c'est ton accompagnement c'est ce côté humain comme je parle dans ma manière de fonctionner c'est ce côté humain que j'ai trouvé au départ ben voilà je l'espérais et je l'ai eu et c'était c'est top ah top merci c'est chouette nos sessions du mardi ou nos sessions du jeudi quand c'était la business ben c'est hyper enrichissant c'était vraiment un rendez-vous intéressant vraiment parce qu'on pouvait échanger et l'échange fait grandir parce que mine de rien je pense que j'ai appris évidemment beaucoup de choses de ton expérience d'indépendant mais j'ai dû aussi t'apprendre certaines choses et c'est exactement c'est ça qui est chouette c'est ça qui est chouette c'est ça qui est chouette et c'est cette collaboration là que j'ai beaucoup aimé et maintenant ben voilà les formations sont entre guillemets terminées ben ici tu as il y a la nouvelle Webflow Expert la mise à jour sur Lance ben je vais aller revoir dedans c'est clair parce que tu vas pas la reconnaître bon j'espère quand même t'inquiète pas perturber non mais mais voilà il y a des petits modules des petites choses qui vont me permettre et tes challenges ouais c'est bête hein mais des petits challenges bon il y en a de temps en temps qui étaient un peu costauds effectivement mais quand j'ai vu le premier que j'ai fait et de la manière que je l'ai réalisé bah c'était une fierté en fait c'était vraiment une fierté je venais de rien et j'avais réussi à faire un site avec l'interface ouais ouais vraiment le site publié et tout des trucs comme ça parce qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin mais que ce soit toi ou que ce soit allez Robin dans vos petits tutos aussi sur Youtube et voilà en complémentaire ou quand on faisait des petites réunions entre élèves et profs entre guillemets ouais bah c'est c'est hyper enrichissant et par rapport à ça c'est une très belle démarche ok bah merci des compliments et je voilà je trouve ça vraiment chouette que tu aies aimé l'expérience c'est que ça t'a rassuré à certains points et peut-être donné confiance en toi pour justement bah approfondir le côté web qui est nouveau mais que voilà t'avais quand même déjà de l'expérience aussi donc faut pas négliger ça mais chouette de voir la suite justement en parlant de la suite quels sont tes projets justement parce que là les deux formations sont faites et tu es à fond dans ton bise et ça commence à tourner plutôt pas mal et donc c'est quoi tes projets genre trois mois six mois tu peux rêver vas-y trois mois six mois c'est d'avoir enfin des projets web que je développe moi-même peut-être avec quelqu'un en back office ou des choses comme ça où il y a vraiment la programmation pure par fonction de partenariat voilà on gérer bien comment on fonctionnait trouver des gens avec qui je peux travailler en confiance et évidemment développer mon chiffre d'affaires mais toujours garder cette indépendance et cette fraîcheur dans ma manière de fonctionner et d'avoir de garder ça c'est le plus important vraiment c'est de garder du temps pour soi parce que ça sert à rien de se saturer de se mettre le nez dans le guidon il faut à un moment donné relativiser sa charge de travail la gérer pour ne pas se cramer un burn-out ça peut venir vite on s'en rend pas compte et voilà il faut éviter ce genre de choses là je suis déjà passé par là et donc voilà ça c'est les choses sur trois à six mois je veux fonctionner travailler dessus et me développer sans me cramer et garder du temps libre et en gagnant de l'argent parce que pour l'instant c'est pas encore vraiment le cas parce que j'ai fait beaucoup d'investissements déjà avec tes formations même si elles sont pas avec des prix astronomiques mais bon voilà il n'y a pas que ça que j'ai fait comme investissement et voilà et continuer à me former à d'autres choses aussi parce que je trouve que c'est important de ne pas rester sur ses acquis il faut toujours essayer d'avancer ouais ouais tout à fait bah c'est chouette c'est un beau projet et c'est vrai que prendre du temps pour soi je crois que t'as bien raison de taxer là dessus parce que évidemment c'est c'est ce qui au final nous fait tenir dans le long terme je pense vraiment et donc il y a une question de mettre ses priorités faire des choix tout en gardant le bateau bien à l'eau à flot pour que voilà il faut que les finances rentrent et en même temps du temps pour soi donc effectivement que tu jauges un peu entre tout ça et voilà on a tous passé par là et c'est toujours un peu une question d'équilibre quand on est indépendant je veux dire un samedi ou même un dimanche travailler c'est normal entre guillemets mais faire du 7-8-7 6-22 là il faut pas ça ça va pas il faut à un moment donné tu te sens un peu cramé ou tu te sens un peu limite le lendemain dégage toi du temps dégage toi du temps pour soit te décharger émotionnellement pour faire un peu de sport ou faire quelque chose ou même une sortie mais je veux dire voilà c'est les moments où il faut et c'est là qu'on va commencer à en gagner en performance aussi parce que si on est fatigué on voit plus on sait plus ouvrir nos oeillères et voir là où les soucis pourraient venir c'est vrai tout à fait celui qui nous regarde jusque maintenant qui a regardé le témoignage et qui est là en face de nous qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport à les formations et qu'est-ce que tu aurais à lui dire en tant que confident tu peux vraiment avoir confiance le contenu est vraiment de qualité et derrière tu as un accompagnement et là c'est la plus-value c'est la plus-value c'est clairement le contenu de qualité certainement on sait que tu y travailles en permanence c'est très agréable de voir aussi que tu ne restes pas sur tes acquis que tu te documentes aussi en permanence et que tu fais un échange positif de ton expérience quand tu as eu un truc qui ne va pas tu le dis aussi et ça je trouve que c'est très intéressant parce que des fois disons que ton expérience n'est pas universelle mais ça donne une ligne de conduite de choses qui sont en tout cas dans notre domaine parce qu'on est plus ou moins à chaque fois tous dans le même domaine intéressant et voilà et puis il faut forger aussi ses propres expériences par rapport à la formation par rapport à ce qu'on a on s'est abreuvé de tes formations ah bah merci de partager ça où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux c'est quoi tes réseaux favoris l'indeed facebook et mon site internet qui est pour l'instant en cours de fabrication donc c'est juste une page en construction avec un calendrier voilà pour pouvoir prendre des rendez-vous des choses comme ça pour avoir du conseil et voilà c'est vraiment sur facebook c'est Adigraf et voilà top je mettrai les liens de toute façon sous la description et sur ta fiche sur le site aussi avec ta petite photo et toutes tes coordonnées top David merci beaucoup d'avoir pris le temps ce samedi et j'espère que tu vas inspirer d'autres créatifs à peut-être se lancer aussi et puis en tout cas c'était un chouette échange je te souhaite un excellent week-end et on se voit très vite mardi à la pause café ouais certainement ça marche salut David ciao ciao